Bonjour, ici Pasteur Timothée. Qu'est-ce que ça signifie exactement que de dire que nous sommes le Temple de Dieu? Parce que Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, Dieu le détruira, car le Temple est saint et c'est ce que vous êtes. Amen! Lorsque Paul écrit ces lignes, le Temple à Jérusalem existe encore. Et il va être détruit en l'an 70 par les Romains. Alors, quand les Juifs entendaient cela, les Juifs qui se convertissaient, nous sommes le Temple de Dieu pour eux. C'était comme un miracle. C'était presque impossible. Pourquoi? Parce qu'ils allaient au Temple à Jérusalem pour y recevoir toutes sortes de services que les prêtres qui étaient présents pouvaient offrir, mais aussi une fois par année à la Pâque pour recevoir le pardon des péchés. Le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour lui demander le pardon des péchés. Et cela se faisait une fois par année. Et c'était un lieu dans lequel Dieu venait et accordait ce pardon. Alors que de dire aux gens, vous êtes le Temple de Dieu, Dieu habite en vous, c'est un lieu saint, et si quelqu'un vous détruit, Dieu le détruira, c'était remplacer le Temple à Jérusalem par des êtres humains pécheurs. Voilà ce qui s'est passé. C'est que Jésus, à la croix, est mort. Son corps, c'était un sacrifice vivant, donc le dernier holocauste. Et Jésus était à la fois le souverain sacrificateur qui présentait au Père, à Dieu, nos péchés. Et par la suite, il est devenu aussi roi sous l'ordre de Melchizedek. Donc, la royauté de Jésus et son titre de souverain sacrificateur lui donnent le droit de se présenter devant Dieu avec tous nos péchés, et Dieu les a effacés, Dieu les a pardonnés. Alors, en donnant ta vie à Jésus, c'est ce qui s'est passé, tu deviens le Temple de Dieu. Mais ne pensez pas que c'est une habitation, comme lorsqu'on dit, va à l'église. Bien, Dieu n'habite pas à l'église, mais on peut aller à l'église rencontrer des croyants. Ce n'est pas ça ici, c'est beaucoup plus que ça. Dieu ne vient pas habiter chez nous, mais Dieu vient faire son siège. C'est le lieu très saint. Il peut y être parce que nos péchés sont pardonnés. Alors, Dieu habite en nous, oui, mais au sens où c'est maintenant sa demeure. Nous sommes son Temple, alors des gens peuvent venir vers nous pour recevoir le pardon des péchés. Et c'est exactement ce que Jésus dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, déliré sera délié au ciel. Et on peut donc, nous maintenant, parce que Dieu est en nous, bien présenter l'Éternel aux gens, le Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus et l'Esprit-Saint qui habitent tout cela dans un homme, c'est écouter quelque chose qui était impossible à penser à cette époque. C'était une révolution. Le christianisme a amené une idée, d'ailleurs, que Dieu peut habiter dans un être humain. C'était la première fois qu'on présentait cela. Et voici que nous, aujourd'hui, nous le vivons encore, 2000 ans plus tard. Dieu est en toi, Dieu est en moi, mais il n'habite pas, c'est ton corps qui est son habitation. Tu es chez lui désormais. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501